Bonjour, alors voilà le premier démarrage de votre Raspberry Pi, une fois qu'on branche le courant, et ça va donner ceci d'abord, puis ceci, enfin etc. Je vais vous laisser patienter. Voilà, la souris apparaît. Puis on arrive ici au premier redémarrage, on clique Next, on choisit les paramètres, on doit avoir là, Switzerland, on doit avoir, ah ben c'est marqué italien, Swiss French, Time Zone, on va prendre, je ne sais pas pourquoi il y a Busingen, mais bon, Next. Voilà, maintenant on doit choisir le nom et le mot de passe de l'utilisateur. On est au SEM formation, et puis je vais mettre un password, que je vais confirmer. J'espère que j'ai tapé deux fois la même chose. Ah oui, c'est pour les bords, si on a des bords noirs à notre écran. Je vais quand même... Etc, alors on va choisir aucun, parce que de toute façon, j'ai mis le câble. Ensuite, Next pour mettre les mises à jour. Voici enfin le système est à jour. On clique OK, et puis on doit faire encore un restart. Voilà la fenêtre d'accueil. Voilà, j'ai changé la résolution pour être un peu plus zoomé. Donc je suis allé... Enfin, ça vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Mais dans les préférences, Apparence Settings Dans Default, j'ai cliqué pour Large Screen, Set Default, et puis j'obtiens cette configuration-là. Ensuite, je vais configurer la suite. Donc ici, Dans Préférences, on va faire configuration du Raspberry. Maintenant, on ne peut pas tout faire ici, je crois. Il faut partir aussi avec une configuration avec le terminal, je crois. Alors dans System, Boot, etc. Display, Interface, CLA. Oui, il n'y a pas tout. On peut là activer les GPIO si vous voulez brancher quelque chose. SSH si vous voulez que vous connectez à votre Raspberry avec SSH par Internet. Et puis malheureusement, il n'y a pas tout. Donc, on va voir. On met ça de côté. On prend un terminal. On tape Sudo Raspi Config On a ça. On va dans Interface Options, ici. Et là, vous avez une option de plus. Legacy Camera. Voilà, c'est la première option, n'est-ce pas ? Pour activer la caméra que tout le monde n'achète pas, mais la petite caméra branchée directement sur la carte mère du Raspberry. Oui. Ok. Donc, finalement, la configuration peut se faire avec Raspi Config ou avec... Ah ben, on va faire oui. Préférence, Add, Remove Software. Et puis là, on va taper Que Stop Mon chiant Je pense que ça s'écrit comme ça. Et il est là. On clique dessus. Puis Appliquer. Voilà, il est installé. Donc, je suppose qu'à partir de maintenant, je dois l'avoir Dans son et vidéo. Et puis, il est là. Voilà, donc, c'est dans un prochain chapitre que On va apprendre à utiliser ce programme. Merci de m'avoir écouté. 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 Merci de m'avoir écouté.